salut gamer j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo avis sur jeu terminé et on va évoquer un jeu dont on a déjà parlé il ya quelques mois dans une vidéo j'achète ou pas c'était sur la compilation felix the cat j'avais beaucoup hésité puisque lrg proposait cette compilation en physique ps5 ps4 et switch et finalement finalement j'avais renoncé à l'acheter en physique et heureusement grâce à l'ami rpg quelques semaines plus tard il avait récupéré une clé pour ce jeu pour y jouer sur ps4 donc j'ai pu y jouer via cette version dématérialisée terminé cette petite compilation est aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur felix the cat la version nes la version game boy proposée dans la compilation on décortique tout ça après le générique la compilation felix the cat est récemment sorti donc cette année en 2024 sur ps5 ps4 et switch au prix unique de 24 euros 99 donc ça c'est pour la version démat quel que soit le store hors période de solde je vous l'avais expliqué dans une vidéo j'achète ou pas lrg a également proposé une précommande il ya quelques semaines slash quelques mois pour obtenir le jeu en version physique sur ps5 ps4 et switch donc il y avait plusieurs gammes standard collector comme d'habitude et grosso modo pour l'avoir en version physique standard en comptant les frais de port et les frais de douane ça revenait grosso modo à 50 euros tout compris alors quand on regarde dans le détail la compilation felix the cat ça contient en fait deux jeux felix the cat qui était sorti sur nes et felix the cat qui était sorti sur game boy quand on compare les deux versions sont globalement les mêmes jeux sauf que la version game boy est amputé d'un bon tiers par rapport à la version nes l'histoire rapidement incarner évidemment felix the cat et il doit sauver sa copine qui qui a été enlevé par le méchant professeur alors au niveau du gameplay on a à faire un jeu d'action plateforme classique en 2d donc vu de côté avec grosso modo trois types de niveau un petit peu différent les niveaux terrestres où on va incarner felix qui va sauter de plateforme en plateforme et essayer de détruire les ennemis qui lui font face les niveaux dans les airs un petit peu schmup et niveau aquatique que ce soit sur l'eau ou sous l'eau qui vont évidemment apporter un peu de variété au niveau du gameplay il y aura pas mal d'items à ramasser dans les niveaux notamment des têtes de felix pour augmenter son nombre de points également vous pourrez ramasser des coeurs et c'est là à ce moment là que commence le système de transformation donc la grosse feature des deux jeux felix de la compilation à savoir que dès que vous ramassez un coeur felix va se transformer alors quand on est sur un niveau terrestre donc on a felix au départ quand il est dans sa version de base qui va pouvoir balancer un coup de poing un gant de boxe sur les ennemis donc avec une portée assez faible pour les détruire et dès que vous allez ramasser un coeur donc il va se transformer légèrement première transformation il a un chapeau il va être un peu magicien donc son attaque de base ça va être simplement des étoiles donc ça va là encore toucher les ennemis à proximité vous ramassez un deuxième coeur la felix passe dans une voiture donc il va pouvoir tirer à distance et avancer un peu plus rapidement et enfin la dernière transformation des niveaux terrestres ça va être un tank où là également vous pourrez tirer à distance avec une trajectoire un petit peu courbée sur les différents ennemis donc quatre transformations dans les niveaux terrestres et selon le niveau sur lequel vous êtes si vous êtes sur un niveau shmup les transformations vont également être différentes avec toujours pareil une version de base et puis à chaque fois vous ramassez un version un peu améliorée ça ressemble beaucoup par certains aspects au shmup avec leur système de d'upgrade vous avez votre vaisseau qui progresse à chaque fois que vous ramassez des upgrades là c'est un peu pareil vous upgrader félix et à partir du moment où vous n'êtes plus en version de base vous avez un système de coeur en haut à gauche de l'écran qui baisse progressivement et quand il atteint 0 bah félix perd une transformation donc il revient dans sa version de base ou dans sa version précédente et pour pallier à ça il faudra régulièrement à ramasser des bouteilles de lait pour un peu booster félix et lui redonner son plein de coeur et pour qu'il puisse continuer dans sa transformation actuelle alors vous allez également pouvoir ramasser des coeurs et si vous êtes au max de transformation ça fera une vie en plus tous les je crois que c'est 50 000 points vous avez également une vie supplémentaire donc le jeu n'est pas frustrant vous allez régulièrement pouvoir booster votre nombre de vie disponible alors sur la version nes vous aurez au total neuf mondes à parcourir généralement découpé en trois niveaux assez rapide et le troisième niveau vous amène un combat de boss sur la version game boy ce sera à peu près la même chose vous aurez les mêmes niveaux sauf que j'en a que six mondes pareil découpé en trois niveaux alors on va passer aux qualités du titre à qualité la compilation sur nes on a à faire un jeu très très joli très très bien coloré très mignon assez varié au niveau des décors proposés le personnage principal est bien modélisé de même que les ennemis vraiment et un aspect mignon qui va le rapprocher évidemment des mario c'est plutôt bien fait plutôt bien animé on a également une variété des décors qui fait plaisir à l'écran avec décors en pleine nature des décors un petit peu industriels aquatiques sur l'eau sous l'eau avec un petit peu de plage et puis vers la fin on aura plusieurs niveaux un petit peu volcanique avec des couleurs un petit peu orangé qui feront un petit peu pas plaisir à l'écran et qui apporteront un peu de variété au niveau des décors proposés la grosse feature évidemment la grosse qualité de félix c'est son système de transformation qui est vraiment très très original et j'en parlais dans la présentation générale c'est que ça le rapproche vraiment d'un schmup c'est vraiment pas commun de voir ça dans un jeu de plateforme action on a vraiment un félix qui va pouvoir se transformer au fur et à mesure et c'est très intéressant puisqu'à chaque fois à chaque fois que vous augmentez votre transformation vous allez passer sur la voiture sur le temps ou sur le dauphin par exemple dans les niveaux aquatiques et ça a vraiment intérêt puisque en général l'arme proposée est différente à chaque fois donc vous allez pouvoir tirer à distance et c'est vrai que quand vous êtes dans votre version félix de base et vous tapez que avec une portée très très limitée donc là avoir le temps que c'est vraiment un gros gros confort de jeu puisque vous allez tranquillement dès que vous voyez un ennemi vous arrêtez vous vous tirez vous visez bien et vous défaites l'ennemi sans prendre trop de risques donc franchement le système de transformation est bienvenu et on a un personnage qui gagne en puissance et ça facilite grandement l'avancée dans le jeu donc ça c'est très très bien fait et surtout le les transformations proposées diffèrent d'un niveau à l'autre si vous avez à faire un niveau terrestre vous aurez le système de transformation suivant le magicien puis la voiture puis le temps quand vous êtes sur un niveau aquatique donc sur l'eau au départ félix et sur son petit radeau après un dauphin et après encore une autre transformation aquatique c'est encore différent donc pendant une variété des transformations proposées et à chaque fois des sprites différents des armes également différentes vous pourrez tirer au corps à corps ou même à distance et ça ça fait bien plaisir les transformations sont assez variées et bien pensées également de l'humour qui est présent à chaque fois que vous changer de monde en général vous avez un petit dialogue qui s'instaure entre félix et le méchant donc ça c'est plutôt rigolo avec des petits bruitages sympathiques on a un jeu qui est globalement assez maniable il ya une petite latence parfois félix a tendance à glisser un petit peu mais rien de bien méchant le jeu est très agréable manette en main et on rate en général rarement des sauts et quand ça arrive c'est pas trop frustrant puisque le jeu n'est pas très dur va toujours un stock de vie à disposition donc le jeu est plutôt plaisant à faire alors on va passer aux défauts de cette compilation sac dans les qualités j'ai surtout parlé de la version nes et c'est pas un hasard puisque la version game boy c'est vraiment la version nes à laquelle on a amputé trois mondes et malheureusement on n'a pas amputé que ça un framerate qui est complètement fraise en haut temps le jeu est très très fluide sur nes là sur game boy bon sens à rame tout le temps c'est pas fluide il ya des animations qui ont été volontairement supprimé beaucoup moins agréable beaucoup plus pénible heureusement le jeu reste très très simple dans cette version là mais franchement c'est une cata je n'ai pas essayé le jeu sur émulateur pour la version game boy on voit que c'est un jeu qui a été mis là pour justifier le terme de compilation un jeu un petit peu au rabais et à part si vous voulez vraiment faire le trophée platine ce portage n'a aucun intérêt on peut également reprocher à cette compilation le peu d'amélioration apporté par lrg et son moteur carbon engine qui permet de faire facilement tourner les jeux rétro sur des supports récents donc là il ya aucun problème la version est assez fluide mais franchement ils auraient pu travailler un petit peu sur la version game boy pour la rendre un peu plus agréable alors certes il ya l'ajout des safe state l'ajouté de la possibilité de rembobiner quelques secondes quand vous perdez une vie par exemple vous rater un saut et puis également la possibilité de customiser les bordures à droite à gauche comme le jeu est en 4 tiers mais franchement c'est vraiment le strict minimum et bien que la compilation n'est pas riche il ya aucune amélioration qui a été apportée sur les jeux originaux franchement lrg aurait pu fournir un travail un peu plus important aussi reprocher la faible durée de vie sur nes vous allez peut-être passer à une ou deux soirées sur le jeu le temps de bien appréhender les différents niveaux comment avancer correctement ne pas vous frustrer sur certains pièges à certains boss qui sont un peu retort mais voilà en deux soirées vous aurez terminé le jeu plié et puis une fois vous avez fait la version est si comme moi vous portez le 100% la version game boy c'est encore plus court c'est moins agréable mais vous aurez globalement fini le jeu en deux soirées au delà des cinq heures tout cassé les combats de boss il ya beaucoup beaucoup de recyclage avec des bosses qu'on va voir plusieurs fois et puis également des combats qui sont vraiment très très sommaire n'allez je pas chercher des patterns à droite à gauche en général il faut mouriner éviter une attaque ou deux et pas celui qui tire le premier aura gagné le combat c'est vraiment des combats très très basique très très bas du front autre défaut les niveaux sur l'eau voilà en fait il ya les vagues donc vous avez un personnage qui n'arrête pas de tanguer à droite à gauche donc c'est pas forcément très pratique pour faire les sauts pour éviter les ennemis c'est vraiment pas des niveaux je crois qu'il n'y en a que deux comme ça mais c'est pas très agréable alors certes on voit que les développeurs ont voulu être réaliste on est sur l'eau donc évidemment ça tangue ça bouge un peu mais quand on est sur des phases de plateforme où il faut sauter à très très précisément éviter les ennemis ben là on se frustre parfois avec des sauts parfois un petit peu compliqué à faire et des ennemis qui vont pas hésiter à vous narguer à vous toucher et là c'est à chaque fois une vie perdue donc ça peut être vite frustrant et puis également comme le jeu ressemble un petit peu à shmup avec son système d'upgrade il suffit que vous loupiez un saut et là vous aviez la transformation finale de félix et vous revenez dans la transformation de base donc avec félix qui tire simplement aux gants de boxe et ça peut être très galère sur certains niveaux avancés vous là vous étiez tranquillement avec votre tank à bousiller les ennemis de loin sans prendre trop de risques là je peux vous dire quand vous revenez sur la version de base vous pouvez avoir quelques difficultés donc ça peut être un peu frustrant mais rien de bien méchant voilà en conclusion ce qu'on peut dire bah c'est que la compilation félix the cat est sympathique après ce qui fait mal c'est que vous malheureusement vous avez que deux jeux dont un seulement et bien et l'autre est un peu gâché avec ses problèmes de framerate et de maniabilité ça fait un peu chiche seulement deux jeux pour cette compilation quand même vendu 25 euros en démat alors je vous invite grandement à guetter un petit peu les périodes de solde là je crois qu'il était vendu sur ps5 ps4 à 18 euros ça paraît un peu plus accessible après ce qu'on peut également reprocher c'est le peu d'amélioration apporté par cette édition 2024 vraiment l rg a fait le strict minimum après ça reste quand même plaisant ne serait ce que pour la version nes vous passerez un bon moment dessus avec son système de transformation félix the cat apporte vraiment un peu d'originalité au jeu de plateforme action de l'époque c'est plaisant à faire c'est pas inoubliable en tout cas j'ai passé un bon moment dessus et c'est également de faire le jeu sans utiliser de cette tête ou de sauvegarde ou de rembobinage franchement là vous tuerez elle encore plus la durée de vie je vous ai dit quatre cinq heures et ça c'est sans faire le système de cette tête si vous faites le système de cette tête je pense qu'en une demi heure le jeu peut être plié et là vous aurez vraiment gâché selon moi le jeu donc il faut vraiment y jouer dans les conditions d'époque avec à l'ancienne si vous perdez toutes vos vies peuvent recommencer du départ vous devriez bloqué peut-être deux trois fois et puis à trois ou quatrième brun vous devriez passer sans trop de difficultés donc félix the cat sympathique mais sans plus j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne indigeux bye les amis oh 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 oh